Salut à tous, c'est Mélie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit problème, voire même d'un gros problème quand on est collieuse, c'est les mains qui glissent. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas enchaîner deux figures sans glisser et c'était vraiment pénible. Alors, il est vrai qu'il y a certaines personnes qui glissent un petit peu plus que d'autres, due à la transpiration, mais dans cette vidéo, j'aimerais évoquer un autre problème responsable des mains qui glissent. Et c'est votre force d'appréhension, votre poigne, votre grippe, la force de vos mains. Oui, car la force que l'on exerce pour saisir quelque chose s'entraîne. D'ailleurs, savez-vous qu'en pole dance, où le doigt, la main resserre la barre, ce sont en réalité les avant-bras qui fournissent le plus gros du travail. Car les muscles responsables de cette force s'étendent du coude jusqu'au bout des doigts. C'est pour cela qu'il est important d'avoir des avant-bras bien musclés en pole dance. D'ailleurs, dans cette vidéo, je te propose des exercices pour renforcer ton avant-bras, ta poigne, tes poignets. Et c'est très important en pole dance car ça peut vite devenir frustrant. Voilà, donc le premier exercice que je vous propose se fait avec un briste roller. Donc en gros, c'est un enrouleur-dérouleur, pour faire plus simple. Donc ça, c'est une amie qui l'a perfectionné avec un bon bout cartonné assez rigide, un bout de ficelle auquel elle a accroché un poids. Mais vous pouvez aussi le retrouver en ligne pour pas trop cher, entre 15 et 20 euros. Donc, comment l'utiliser ? Là, on va placer ses mains de chaque côté, on va fléchir les boudes à peu près à un angle droit et essayer de ne pas casser tout de suite le poignet. Et ici, on va simplement dérouler la corde pour faire descendre le poids. Voilà, on essaie de rester bien gainé et enrouler pour remonter le poids. Pareil, on reste bien gainé si on essaie de ne pas bouger les épaules de chaque côté pour s'édérer au monté. Ici, c'est vraiment, on se focalise justement sur nos mains, sur nos poignets. Alors, vous allez voir, ça paraît tout simple comme ça, mais c'est quand même assez prenant. D'accord ? Donc, je vous conseille de faire 3 à 5 séries avec 4 à 5 répétitions à répéter plusieurs fois dans la semaine et plutôt en dehors de vos gros entraînements. Puisque du coup, c'est quand même assez prenant. Là, je le sens déjà. Moi, j'ai pris un poids de 2 kilos. Donc là, c'est pareil, je vous conseille de ne pas commencer avec une trop grosse charge. Plutôt de commencer avec une charge légère, 500 grammes ou 1 kilo. Et puis après, vous pouvez monter la charge si besoin ou alors faire un peu plus de répétition ou un petit peu plus de séries. Donc, le deuxième exercice que je vous propose se réalise avec ceci. Ce sont des N-Grips. Donc, les N-Grips, on les retrouve très facilement en magasin de sport ou en ligne pour moins de 10 euros. Voilà, ceux-là, ce sont des basiques, mais vous pouvez en trouver des un peu plus performants où là, on peut régler la résistance. Maintenant, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Là, on saisit les N-Grips, puis on vient exercer des contractions avec les mains sur le N-Grips. Voilà, donc on peut essayer de contracter au maximum, de résister un petit peu dans la contraction, puis de relâcher légèrement, voire pas relâcher du tout et repartir directement. Donc là, c'est pareil, vous allez voir, c'est assez prenant. D'accord ? Je vous propose de faire 3 à 5 séries, pareil, de 5 à 10 répétitions, ou alors moins ou plus, suivant votre forme et votre poigne. Donc, voilà pour les petits exercices que vous pouvez travailler en dehors de vos entraînements de pôle. Je vais vous en proposer un dernier, directement sur la barre, que vous pouvez intégrer dans vos échauffements. Donc, de la barre, on a un tout petit peu de hauteur, pour ne pas avoir les pieds qui prôlent le sol. Et on vient placer sa main intérieure bien haute, l'autre dans le niveau du ouvrier. On tire dans l'épaule pour avoir des pôles basses. Et on vient placer tout le corps du deux côtés. On essaie de résister. Et au milieu, on relâche la main. Et on résiste jusqu'à reposer au sol. Donc, à faire des deux côtés. Je vous montre le deuxième côté pour régler un peu. Oh, ça va finalement ! Je m'attendais à vivre ! Ok, c'est à vous de jouer maintenant ! Bon entraînement !